38 % des français pensent que les hommes sont plus doués en mécanique que les femmes parmi eux on retrouve 23 % d'hommes et 22 % de femmes 22 % des français font confiance à un homme ce qui signifie également que 22 % des français ne font pas confiance à une femme 77,6 % d'entre eux n'ont pas de préférence et 0,4 % des français font confiance à une femme je m'appelle iris j'ai 23 ans et je suis en apprentissage carrosserie depuis un an l'année dernière du coup j'ai voulu reprendre vraiment ce qui me plaisait ce que plus jeune quand je suis sortie de la troisième j'ai parlé à mes parents de ma passion pour l'automobile et ma mère m'a dit non c'est pas un boulot pour une femme j'ai peur que tu trouves pas de travail tout ça c'était plus de la protection que vraiment m'interdire donc du coup je suis partie dans l'animalier sauf que bah une fois là dedans depuis cinq ans je me suis aperçu que c'était pas ce qui me plaisait je me suis dit bah tant pis on reprend on repart sur un cap et on fait ce qu'on ce qui nous plaît le préjugé qui me met plus en colère je crois que ça a été les premières semaines où j'étais sur mon lieu de travail un des clients qui est venu en me disant une femme c'est fait pour avoir un balai dans les mains et pas une voiture j'ai pensé le préjugé qui m'a qui m'a resté un peu en travers à l'extérieur quand on demande ce que je fais dans la vie par rapport aux hommes c'est un peu à mais une femme dans la carrosserie tu as jamais les ongles fait ou t'es pas féminine ou tu es un peu un bonhomme du coup tu es un garçon manqué alors que non pas du tout je suis en dehors de mon travail je reste une femme je reste féminine j'ai une équipe qui est très ouverte avec qui ça se passe très bien donc vis-à-vis de mes collègues de travail j'ai pas du tout eu ce ressenti j'ai un patron pour ça qui a été au top il dit il me dit déjà il dit toujours à ses clients c'est ma fierté puisque une femme va aller chercher la finition ok on va peut-être être un peu moins brutace je porte les portières comme si c'était une plume non mais par contre voilà quand on a du redressement à faire visuellement ça sera toujours alors pas pour mettre des hommes en bas de l'échelle mais une femme va aller chercher dans sa peinture dans sa finition du sainteau quelque chose de plus précis qu'un homme je pense que du moment qu'on est passionné qu'on a envie qu'on est intéressé que ce soit une femme ou un homme on peut arriver au même niveau on peut même je pense d'être une femme en carrosserie ça peut même nous mener plus haut parce qu'on va vouloir faire nos preuves pour nous c'est un challenge si on est un peu challengeuse c'est vraiment le top parce qu'on va se pousser et on veut être meilleurs que les hommes pour montrer qu'on a notre place j'avais posé mes cv mes lettres de motifs j'ai dû faire une quinzaine de carrosserie et j'ai enfin trouvé un patron qui m'a accepté à perdre alors la petite anecdote c'est lui ne voulait plus du tout d'apprentis il avait eu trop de soucis j'ai posé mon cv imaginant mais on te prendra pas on veut plus d'apprentis on a eu trop de soucis et je monte dans la voiture je fais peut-être un ou deux kilomètres mon téléphone qui sonne donc je m'arrête et là c'est la carrosserie qui me rappelle en disant mais en fait on veut laisser la chance à une femme et quelques temps c'est cinq mois après je crois il ya un carrossier chez qui j'avais postulé à carpentras qui est venu à notre garage j'étais en train de redresser une voiture et tout et bien voir mon patron il me dit mais c'est l'apprenti qui a fait ça ouais ouais ah ben j'aurais mieux fait de l'apprendre ça fait un peu de fierté quand même parce que tu dis ben voilà tu es passé à côté tu as voulu être dans le préjugé justement de dire une femme en carrosserie c'est pas ce que je veux et au final ben mon travail il est meilleur que quelqu'un d'autre quoi lancez vous pour toutes les femmes qui ont envie et qui ont l'hésitation même si vous avez fait un autre parcours avant soyez fiers de ce que vous faites épanouissez vous dans votre dans votre métier que soit la carrosserie ou la mécanique